Salut les filles, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo haul pour vous montrer un petit peu mes derniers achats maquillage et mode et à ma grande surprise, je vois qu'en fait j'ai acheté plus de maquillage que de vêtements et c'est bizarre, enfin allez on commence d'abord je vous parlais, j'avais passé une commande sur OLF récemment, donc j'avais pris un rouge à lèvres de la gamme minérale donc c'est le Rich Raspberry et c'est un framboise un beau framboise qui fait un peu il paraît foncé sur la main, mais en fait ça pourrait très bien être un nude, mais en tous les cas il est très joli il est pas trop pimenté mais par contre il dessèche pas les lèvres et ça c'est très bien ensuite chez OLF j'ai pris le Lip Exfoliator on dirait un robot qui va nous transformer bref c'est un exfoliant pour les lèvres tout simplement donc ça enlève les petites peaux mortes et moi je l'applique le soir avec un baume à lèvres et après le lendemain matin j'ai les lèvres toutes douces donc c'est très bien et ensuite j'avais voulu tester le Long Lasting Lustrous Eyeshadows et donc j'avais pris un violet un peu pailleté j'ai plus le nom et c'est pas marqué dessus donc je vous le mettrai en barre d'info et alors la texture c'est un peu mousse enfin c'est très aérien comme on dit il est bien pigmenté il tient très très bien et la couleur est superbe sur les yeux verts je pense que ça fait super beau et d'ailleurs je vais vous faire un tutoriel avec celui-là sur des yeux verts bientôt ensuite je vais vous parler du baume à lèvres que je mets avec le Lip Exfoliator donc c'est le Reve de Miel de chez Nuxe qui sent très très bon et il hydrate assez bien bon faut pas avoir les lèvres trop trop sèches non plus mais il hydrate quand même pas mal il a une très bonne odeur on a envie de le manger aussi donc très bien j'en suis très contente ensuite on va rester dans les lèvres je vais aller faire un tour chez Kiko normal et j'ai pris un rouge à lèvres donc de cette gamme là vous savez on appuie sur le bouchon et le rouge à lèvres sort en dessous et là j'ai pris le numéro 517 et c'est un superbe rose barbie 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 vraiment mais il est trop beau je sais pas si vous allez bien le voir il est là et j'adore vraiment beaucoup la couleur ensuite toujours chez Kiko j'ai pris deux quick dry nail laker des vernis j'ai pris le numéro 846 qui est un superbe rouge électrique avec des espèces de enfin un peu nacré il est vraiment trop beau alors les pinceaux pour les quick dry sont très sont très épais du coup en trois coups de pinceau c'est bon l'onglet fait ça sèche très rapidement et ça tient très longtemps et après j'ai pris un rose c'est le 842 je suis un petit peu dans ma période rose en ce moment il est comme ça il est trop joli et j'ai voulu essayer aussi la nouvelle collection donc là c'est un vernis denime effet denime donc en fait c'est quand on l'applique donc déjà en une seule couche c'est opaque et en plus en fait quand il sèche il devient mat donc ça fait un peu un petit peu rugueux et donc ce qui est bien c'est que c'est double emploi emploi puisque puisque du coup on peut mettre un top coat par dessus pour sa face brillant donc moi c'est ce que j'ai fait voilà c'est cette couleur là je le trouve très joli c'est un violet framboise avec des petites paillettes aussi argentées un peu nacrées c'est super joli et ensuite on reste dans le rose je suis allée chez H&M et j'avais jamais testé le maquillage chez H&M donc je me suis dit pourquoi pas j'avais envie d'un blush rose et tout enfin chez Kiko j'en ai pas trouvé un rose comme je voulais un vrai rose bien flash et tout donc là j'en avais trouvé un c'est le Pink Dahlia c'est le 14 il est vraiment très rose il est bien pigmenté il faut pas en mettre trop parce qu'on ressemble vite à un clown il est comme ça il est vraiment très très beau je sais pas si vous verrez il est là donc il est pas il est pas discret donc faut en mettre avec parcimonie n'est-ce pas mais il est très joli ça fait un effet frais naturel petite poupée tout ça c'est super bon et ensuite en bon mouton j'ai voulu tester la CC Cream de Bourgeois puisque tout le monde en parle et tout le monde en est fan c'est dans les favoris je crois de toutes les youtubeuses donc du coup j'ai voulu tester et j'avoue que je suis plutôt très contente j'ai la teinte ivoire au fait j'ai oublié de vous dire et la teinte ivoire pour moi elle est parfaite vraiment ni trop claire ni trop foncé et donc la tenue elle est enfin elle est très bien quoi la couvrance pareil enfin je sais que moi je mets ça comme mon fond de teint couvrance très très bien limite mieux que mon fond de teint parce que les petites zones d'imperfait enfin les petites zones de rougeur ou quoi et ben elles sont un peu un peu plus estompées avec ça bon je mets quand même du correcteur et après après je poudre avec ma poudre HD de Make Up For Ever et ça tient vraiment toute la journée c'est nickel très contente c'est fini pour le maquillage et ensuite je vais vous parler un peu de mes achats vêtements donc j'ai 2-3 2-3 trucs dont je suis vraiment super contente mais ce sera à la fin donc chez H&M j'ai trouvé un petit gilet comme ça mange 3 quarts crème un peu maille assez large on voit un petit peu au travers qui s'attache pas devant il y avait des promos donc j'ai dû le payer 10 euros parce que comme c'est plus trop la saison des gilets des pulls tout ça il y a des réductions ensuite chez H&M toujours je me suis trouvé un petit haut de pyjama moi je l'utilise comme pyjama hop c'est mon petit chéri qui a marqué et donc c'est un haut court avec des petites manches qui arrivent au dessus du coude à peu près il est trop mignon franchement comme pyjama avec un short c'est super mignon et mon chéri adore mon petit chéri adore chez H&M toujours alors là on passe à mes coups de coeur en ce moment ils font des robes donc avec différents motifs tout ça différentes coloris à 9,95 euros voilà elles sont trop belles la matière est très agréable elles sont bien coupées elles sont pas chères elles sont jolies en plus j'ai oublié de dire et alors donc celle-ci il y a de la résille un peu aux emmanchures qu'elle est comme ça dedans elle est serrée au niveau de la taille et après elle est un peu évasée et donc ça c'est une forme qui est géniale pour les filles qui ont une taille assez marquée et des hanches assez larges comme moi et du coup elles sont quand même pas mal longues aussi ça c'est pas mal enfin pas mal longues elles sont pas longues jusqu'en bas des pattes mais elle m'arrive mi-cuisse et comme je suis plutôt grande c'est bien qu'elle arrive mi-cuisse parce qu'en général c'est pas le cas et ensuite j'ai craqué pour c'est le même modèle mais avec un imprimé et alors là il est trop beau avec des fleurs et tout et des fleurs et l'imprimé l'imprimé panthère c'est vraiment pas mon style à la base les imprimés panthère ou les grosses fleurs sur les vêtements mais là les deux les deux ensemble j'ai trouvé ça super joli j'ai craqué ensuite chez H&M je me suis trouvé ce petit haut ce petit chemisier donc il y avait différentes couleurs à la base il coûtait 9,95€ et le jour où j'y suis allée il y avait la promo du jour et il coûtait 5€ donc il est rose trop bien et je me suis jetée dessus donc il est transparent après il faut pouvoir le mettre et il est un peu plus long derrière que devant je le trouve vraiment très joli parce que c'est simple mais mais ça je sais pas ça habille et c'est assez c'est assez sexy tout en étant tout en étant simple et je me suis acheté aussi ce petit collier là donc celui-là je l'ai trouvé chez chez Kiabi donc j'aime bien c'est des petites en fait c'est plein de petites lamelles comme ça et dans un décolleté je trouve ça très joli et ensuite on parle sport parce que avant l'été on se remet au sport pour être en forme alors je suis allée chez Decathlon et je me suis trouvé un petit legging parce que je voulais je voulais renouveler ma garde-robe sportwear et un petit legging donc à 4,95€ je crois quelque chose comme ça donc c'est un legging rien d'extraordinaire et avec ça j'ai trouvé un petit débardeur trop joli donc rose pour changer voilà il est dos nageur et il est assez il est assez près du corps par contre et ce qui est très bien c'est qu'il y a le soutien-gorge intégré du coup on ne voit pas on n'a pas on n'a pas besoin de mettre de soutien-gorge et on n'a pas les bretelles qui dépassent du dos nageur ça c'est pas très joli donc c'est très bien il maintient bien le soutien-gorge après il ne faut pas avoir une trop grosse poitrine mais pour les poitrines normales on va dire ça maintient bien et celui-là il a coûté 16,95€ donc je suis très contente de mes achats j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire vos bons plans aussi maquillage vêtements tout ça tout ça et puis je vous fais de gros bisous à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501